bonjour à tous aujourd'hui un petit tuto rapide carte checker cadeau voilà vous je sais pas trop encore comment la nommer mais j'étais en train de préparer donc le ma réponse à un concours de mon ami scrap nanounette je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos qui a atteint ses 300 bonnet je suis trop contente pour elle et qui organise un super concours et voilà je j'y participe et j'étais en train de préparer un petit truc et je me suis dit tiens ça peut ça peut être une idée pour une carte donc je vous fais un petit tuto rapide donc voilà ce que je lui ai fait c'est une carte alors j'en ai fait j'en ai fait deux pour vous montrer donc c'est une carte voilà avec une capsule transparente de récupération voilà donc au dos ça fait comme ceci est en fait on peut obtenir les petits objets en enlevant voilà la languette qui est derrière ici et ça fait tomber en fait ce qui est ce qu'il y a dedans donc j'en ai fait une autre version plus carte pour écrire un mot donc cette fois ci je les faites alors j'ai mis des petits trucs dedans juste pour vous montrer en fait que ce que ça peut contenir à peu près un mais mais c'est déjà pas mal épais donc on peut mettre éventuellement des bonbons pour pour une carte d'anniversaire pour un enfant ou un adulte aussi des bonbons voilà enfin voilà des petits des petits cadeaux qu'on peut mettre dans la carte et au dos donc on l'ouvre comme ça pour accéder à ce qu'il ya dedans et je l'ai fait donc en version carte comme ceci pour pouvoir écrire notre mot à l'intérieur et vraiment faire une carte à offrir voilà la première version j'ai fait c'est donc pour pour le concours de mélanie j'ai pas j'ai pas fait de cartes j'ai simplement mis mon papier déco voilà parce qu'il y aura une petite carte à part donc je voulais pas rajouter un espace supplémentaire pour écrire mais après j'ai pensé je me suis dit tiens pour faire une carte à offrir avec un mot dedans ça serait parfait pour faire ce genre de petites cartes on va avoir besoin d'un tout petit peu de matériel vraiment pas grand chose une feuille alors moi j'ai pris uni des blocs de chez action donc ça doit être du 180 grammes quelque chose comme ça une chute de papier déco alors là faites attention si vous voulez vraiment faire la carte écrit avec le mais l'emplacement de l'écriture prévoyez que les deux côtés vont se voir donc que les deux côtés du papier vous plaisent ou si simplement s'est imprimé une seule face vous n'aurez pas le problème il nous faudra un morceau de 11 par 23 cm voilà je vérifie mes notes pour faire la capsule ici donc moi j'ai utilisé les capsules plastiques du double face de chez action voilà je commence à en avoir une petite collection qui traînait dans mes placards parce qu'à chaque fois que j'en achète je me dis non c'est trop dommage de jeter autant de plastique voilà donc c'est l'occasion de s'en servir et de recycler en même temps c'est parfait pour découper donc l'emplacement de la capsule il va nous falloir donc soit un cutter rotatif qu'on avait eu à un moment chez action qui fonctionne très bien moi j'ai la chance d'avoir un dice cercle qui corresponde à au diamètre de ma capsule donc il faut que ça permette en fait de passer la capsule entièrement dans le cercle donc si vous n'avez pas mesurer bien d'extérieur du bord extérieur au bord extérieur ici pour avoir le diamètre de votre cercle moi ici il passe alors il va pas jusqu'au bout parce que il ya toujours la petite marge là en plus c'est un effet couture mais quand elle est découpée ma capsule passe entièrement à travers donc il vous faudra ça après si vous n'avez pas les capsules rondes comme celle ci vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez des emballages de d'autres choses vraiment on trouve plein de d'emballages de ce type donc recycler les il va nous falloir une paire de ciseaux un cutter un crayon de la colle un plioir une règle et moi j'ai prévu mon massico plioir et pour la déco j'ai prévu donc mon pâte d'encre avec ma petite mousse donc c'est la vintage photo pour ancrer les bords et ensuite j'ai prévu donc de la corde de jute voilà quand on trouve en gros rouleaux comme ça que j'ai simplement tressé voilà pour faire le tour de ma capsule parce que mon cercle qui va être découpé dans le papier on va apercevoir un petit peu le papier autour de la capsule là qui n'est pas très vilain mais on en a besoin de cette marge là pour coller la capsule donc pour camoufler hop moi j'ai prévu ça après vous pouvez très bien prendre de la cordelette un peu plus épaisse ou pourquoi pas du ruban aussi ça peut être joli et pour finir ma déco j'ai pris une petite fleur je sais pas encore si je vais la mettre mais elle est là voilà donc maintenant qu'on a tout le matériel on va pouvoir commencer donc pour commencer on va s'occuper de la base de notre carte donc dans notre feuille à 4 on va découper un rectangle de 17,5 par 14,5 dans la petite chute que j'obtiens ici je vais découper une bande de 11 cm vous allez comprendre pourquoi c'est juste une petite astuce pour camoufler le dos alors je vais vous montrer ici je les fais voilà c'est pour camoufler le bord de la capsule à l'intérieur quand on l'ouvre alors que ici je ne l'avais pas fait voilà vous allez voir la différence hop voilà là on voit le bord de la capsule et là on ne le voit pas c'est simplement pour ça donc vous voyez que sur les côtés et sur le bas on ne le voit pas par contre sur le haut on le voit donc on prévoit simplement une petite bande de 11 cm sur donc elle fait trois et demi à peu près mais vous prenez la chute que vous avez ma petite petite bande là je la mets de côté et maintenant sur mon rectangle je vais marquer des plis donc je vais marquer des plis sur les 17,5 le long de ma règle je vais marquer des plis à 3 centimètres sur les deux côtés et ensuite je vais faire un quart de tour et je vais marquer un pli à 3 centimètres sur un seul côté j'obtiens ceci vous voyez peut-être un peu mieux là alors moi les dimensions que je vous donne c'est vraiment pour utiliser ce genre de capsule vérifier bien quand même que votre capsule rentre dans le carré qu'on vient de déterminer au centre sinon adapter les dimensions soit faire des pattes de de rabat ici un petit peu moins large ou alors d'agrandir votre votre rectangle donc maintenant qu'on a ça on va prendre donc soit notre dies ou notre cutter rotatif pour venir créer un cercle au centre du carré que l'on a donc sur le côté là on s'occupe pas des des pattes de collage pour l'instant je vais le caler au centre et avant de passer le tout à ma machine je vais reprendre ma petite chute de papier là que j'ai de 11 cm et je vais la placer donc entre mon papier et mon dies je vais la placer sur le haut ici centré et à ras du bord haut voilà comme ceci avant de passer le tout à la machine donc je le fais hors caméra sinon vous allez gigoter dans tous les sens et je reviens là donc on obtient ceci donc j'ai mon petit morceau qui est découpé ici et j'ai les deux morceaux donc le cercle et le petit bout qui vient d'ici hop ça je n'en ai pas besoin je le mets de côté et donc on obtient ceci donc là on va marquer les plis et biaiser les angles donc moi je biaise légèrement ici en haut là comme ceci ici et ici pour illuminer les deux carrés qui sont sur les côtés et biaiser également de l'autre sens j'ai biaisé les angles de mes pattes de collage et j'en ai profité pour ancrer les bords si jamais vous utilisez plutôt un dies pile poil diamètre de votre capsule ou si vous utilisez le cutter rotatif vous pouvez ancrer les bords de votre cercle moi je l'avais fait sur celui là et en fin de compte on voit plus rien donc là je le fais pas mais pensez-y si jamais vous ne rajoutez pas de déco autour pouvoir ancrer le bord peut être sympa avant de coller la capsule donc maintenant c'est ce qu'on va faire on va prendre notre capsule on vérifie bien et vous voyez que hop elle rentre parfaitement dans mon trou de mon papier vérifier également au dos que le tour la marge en fait qui est autour qui n'est pas forcément régulière passe bien entre vos plis sinon vous pouvez légèrement retailler je pense que c'est ce que je vais faire ici je vais retailler un tout petit peu pour être sûr que le plastique ne gêne pas mes plis et je le faire également ici voilà donc maintenant que j'ai bien vérifié que tout passé je vais mettre de la colle sur le pourtour de mon cercle et je vais venir coller ma capsule comme ceci sur ma base de cartes voilà ce que j'obtiens au final en fait on voit pas tant que ça le papier sur cette capsule sur l'autre on voyait beaucoup plus que ça donc bon éventuellement vous pouvez la laisser comme ça moi je trouve que mettre un ruban autour ça ça décore en même temps donc vous faites comme vous voulez maintenant avant de venir refermer ma carte donc ça se présentera comme ceci je vais venir coller mon petit cache ici parce que évidemment au dos on le voit je vais venir coller mon petit cache par dessus comme ça à l'intérieur et une fois que mes rabats seront fermés on ne verra plus le reste du carton je vais pouvoir venir coller mes pattes au dos comme ceci pour venir fermer ma carte et ensuite on va s'occuper de la carte qui viendra fermer et contenir le message à notre carte donc simplement ici je vais rabattre les deux côtés et je vais venir coller la languette du bas en mettant de la colle ici et ici notre base de cartes qui va contenir le petit cadeau il ne restera plus qu'à la décorée je le ferai à la fin maintenant on va s'occuper de la carte qui vient à l'intérieur donc moi je vais vous montrer pour la version vraiment carte avec le message donc comme celle ci si jamais vous n'avez pas besoin de l'emplacement message soit vous recoller votre papier déco au dos ou alors vous prenez un plus petit morceau et vous coupez à ce niveau là voilà c'est au choix donc pour faire ça on va avoir besoin tout d'abord d'une d'un carré donc dans mon papier uni de 11 par 11 cm le mettre de côté et maintenant dans mon papier déco je vais avoir besoin d'un rectangle de 23 par 10 ennemis et maintenant sur les 23 cm on va venir marquer un pli au centre donc à 11,2 on a notre papier déco qui va venir s'installer sur le papier uni comme ceci donc il va y avoir environ 1 cm qui va dépasser c'est ce qui va permettre de soit créer un onglet donc comme moi je vais faire maintenant ou soit vous pouvez laisser entièrement la bande de papier dépassé et arrondir simplement les angles pour venir tirer et récupérer ce qu'il y a en cadeau dans la carte donc moi pour faire mon onglet je vais utiliser l'enveloppe punch board et je vais simplement faire un petit onglet sans trop de dimensions voilà au au pif alors je n'ai pas précisé mais j'ai fait mon onglet sur le côté plié de mon papier voilà comme ceci pour avoir la charnière et ouvrir ma carte maintenant je vais simplement venir récupérer donc mon carré unis et venir coller une des faces de mon papier déco sur mon papier uni en laissant un petit tour comme ceci tout autour pour avoir un joli matage voilà donc ma carte est faite donc j'ai un côté où c'est collé donc oui petite précision ne mettez pas de colle sur l'onglet quand vous collez votre papier déco sur le papier unier je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur il n'y a pas besoin il faut pas coller justement pour avoir la charnière et pouvoir ouvrir notre carte correctement si vous collez ici l'onglet on va avoir un peu de mal à l'ouvrir voilà et donc le côté qui s'ouvre pour pouvoir écrire notre message à l'intérieur et maintenant donc on n'a plus qu'à tout bien vérifier que ça glisse comme ceci au dos et que à l'extérieur on a eu bien notre petit onglet qui nous indique qu'il faut tirer quelque chose pour venir récupérer ce qu'on a mis dedans voilà donc maintenant il n'y a plus que la décoration pour moi pour ma part ça va être simple je vais prendre ma tresse de corde de jute que je vais coller tout autour comme ceci donc avec mon pistolet à colle chaude pour pour être plus rapide et je vais venir coller la petite fleur je pense sur un des angles quelque part voilà donc je vous fais ça rapidement et je vous montre le résultat final ma carte finie je restais très simple dans la décoration voilà j'ai simplement collé ma tresse mis un petit nœud et une petite fleur dans un angle si jamais vous voulez découvrir un petit peu plus je suis sûre que vous trouverez d'excellentes idées mais vous pouvez utiliser du papier déco pour faire la base de cartes ou pourquoi pas tamponner votre base de cartes avant de coller la capsule ça peut être super sympa voilà donc le dos comme ceci donc là évidemment vous pouvez rajouter pourquoi pas une petite étiquette sachant qu'il faut quand même laisser un espace suffisant pour pouvoir récupérer les petits cadeaux à l'intérieur donc ici la version message ici voilà donc je vous remontre les autres voilà donc moi je suis resté toujours dans le même dans le même thème mais je suis sûre que vous nous ferez des belles des belles créations avec pourquoi pas avec des couleurs vives pour l'été ou pourquoi pas sur noël la bonne année avec des petits chocolats à l'intérieur ça peut être super sympa comme cadeau d'invités pourquoi pas voilà j'espère que ce tuto vous aura plu vous donnez des envies de scrap moi je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto bye bye au revoir au revoir au revoir